Bonjour à tous, c'est Sylvain GaNemFan. On se retrouve aujourd'hui pour une manga review. Une manga review vraiment adorable, chou et craquante. Je parle bien sûr du tome 15 de Yotsuba-e. Yotsuba-e, publié par Kurokawa. On n'a pas de tome souvent de Yotsuba parce qu'il en sort peut-être un par deux ans. Ish, à peu près. Mais mon dieu, c'est un vent de fraîcheur de lire du Yotsuba. Moi, travaillant avec des enfants en bas âge de base, de lire les aventures de Yotsuba qui veut lever des nouveaux défis en lançant un toutou, ça me fait rire, je trouve ça adorable, je trouve ça mignon. Le tome 15 ne prend pas plus de prétention que les autres tomes. Il n'y a pas un acte narratif défini dans Yotsuba. Ça risque de finir un moment donné et je vais être triste de la fin. Mais chaque moment passé avec cette petite fille-là et sa famille reste vraiment le fun. On va la voir dans cette tome-ci vivre quelques petites aventures, dont apprendre ce qu'est le jus aux bananes. C'est fantastique à regarder aller, surtout pour l'avoir utilisé un blender pour la première fois et qu'elle pense qu'il va exploser, donc elle se couche au sol. C'est adorable, c'est chou, c'est parfait. On va avoir son excursion à la plage avec ses deux amis et son père pour aller ramasser des cailloux. Ils vont en ramasser tout plein, de plein de formes différentes, c'est vraiment cute. On va après ça apprendre c'est quoi faire des révisions. Pour une enfant de 5 ans, elle est vraiment douée, sincèrement. Thumbs up, je sais pas si c'est juste ça au Japon. Mais je connais des enfants de 5 ans qui sont pas à son niveau, moi là. Sinon, on va aussi apprendre à faire de la peinture, créer une histoire. Il y a quand même une suite logique dans ce qu'elle fait. C'est vraiment adorable de bout en bout ce qui se passe dans cette tome-ci. Les chapitres ont des conséquences l'un sur l'autre d'une certaine façon. Mais il n'y a pas de grosse trame narrative. Et on se rapproche de plus en plus de son entrée à l'école. Je me demande si ce ne sera pas ça qui va désigner la fin de la série. C'est dans 4 mois pour elle. Je sais pas combien de temps ça peut durer encore. Mais en même temps, je serais satisfait que ça se finisse là. Je serais satisfait qu'on finisse Yotuba quand elle rentrera à l'école. Donc, Yotuba, un achat, au que oui. Si vous ne lisez pas Yotuba et que vous vous dites « Non, c'est les aventures d'une petite fille, c'est pas pour moi. » Essayez-le. Lisez-moi le tome 1. Sincèrement, vous n'allez pas regretter que Yotuba, pour moi, c'est un classique depuis 15 tomes. Et j'ai hâte d'avoir le 16. Donc, c'était mon gars Ninkfan qui vous dit « À tantôt. Bye ! »